Générique On poursuit ce journal en compagnie de nos invités, Yannick Leclerc et Mickaël Enbel. Bonsoir. Bonsoir. La ville de Côte-Cirquebranche organise depuis lundi une semaine de la parentalité spécialement dédiée à l'adolescence. Chaque jour, un rendez-vous est programmé. Lundi, par exemple, il s'agissait de décoder le code vestimentaire. Les ados, mardi, de repérer les situations qui peuvent dégénérer ou générer des conflits. Des thèmes très concrets, donc. Yannick Leclerc avec le centre social. Josette Bultet, dont vous êtes la directrice, vous coordonnez cette action. Quelle en est son origine ? Alors, on trouve l'origine de ce projet dans l'ensemble du projet du centre social, qui est un projet sur quatre années. Donc, on a depuis longtemps des actions autour de la parentalité, mais qui étaient plus autour de la petite enfance. Les familles vieillissant sur le quartier et les enfants grandissant, aujourd'hui, les questionnements des parents sont plus liés vers les adolescents. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a mis en place ce temps fort. Et donc, quels sont les messages essentiels qui ont été délivrés, par exemple, en ce début de semaine ? Qu'en avez-vous retenu de précis ? Alors, ce qui était... Ce qui est déjà ressorti, c'est ce qu'on a entendu de la part de M. Saloué, psychiatre pour enfants et adolescents. C'est qu'en fait, en tant que parent, on ne doit pas se culpabiliser. Il faut aussi prendre du temps. Il faut savoir écouter, être à l'écoute de son ado. C'est une période normale. Donc, ça, c'était important. Après, l'intervention de M. Caille nous a aussi permis de nous rendre compte que, parfois, il y a des situations que les jeunes vivent et qui sont délicates, comme des insultes, des harcèlements, et qu'il faut en tenir compte et être vigilant en tant que parent. Donc, c'est quelques messages qui ont commencé à sortir depuis le début de semaine. L'intérêt de cette semaine, si je comprends bien, c'est que chacun prenne sa place. L'école doit tenir sa place, les structures associatives aussi, mais les parents également. Voilà. C'est-à-dire que, bon, on a tous notre rôle à jouer. On a des étapes. On va à l'école pour apprendre. On va ailleurs faire du sport ou autre. Mais qu'en tant que parent, on est quand même le premier éducateur de son enfant. Donc, il est important, même quand l'enfant grandit, de continuer à l'accompagner et de l'écouter et de maintenir son attention auprès de lui. M. Ennebel, vous êtes adjoint au maire de Côte-Cerque-Branche. Pourquoi la ville s'est-elle impliquée dans cette initiative qui est une première ? Donc, c'est une volonté de la municipalité de redévelopper des liens intergénérationnels entre les habitants et puis d'étendre les activités du centre social buté sur les cinq quartiers de la ville. M. Oui, parce que, justement, le centre social tient le rôle d'une maison de quartier. L'idée, c'est de développer des maisons de quartier partout dans Côte-Cerque-Branche. M. Oui, c'est ça. Donc, actuellement, il y a une nouvelle maison de quartier qui est en cours de construction dans l'UE-Côte-Cerque. M. Donc, dès le septembre 2013, je pense que cette maison de quartier sera opérationnelle. M. Et donc, on y retrouvera également les adolescents. Jeudi, Mme Leclerc, un débat portera sur le mal-être des ados. M. Vendredi, sur les premières fois, effectivement, il y a pas mal de premières fois à cet âge-là. L'adolescence, c'est vraiment une période compliquée avec votre expérience ? M. Alors, c'est une période compliquée pour les parents aussi, pour les ados certainement, mais aussi pour les parents, puisque nous, notre souci, c'est d'accompagner les parents. M. Et c'est vrai que la thématique de vendredi, c'est toutes les premières fois qu'ils ont fait peur aux parents. Donc, la première fois, on a pris une cigarette, la première fois où on prend un verre d'alcool, le premier flirt. M. Et donc, vendredi, avec un théâtre d'intervention, on va pouvoir un petit peu se rendre compte des situations entre parents et ados, la communication qui passe ou qui ne passe pas, et pouvoir ensuite débattre de ces thèmes en table ronde qui seront animés par l'association Alado et par la maison de la promotion de la santé de Dunkerque. M. Yannick Leclerc, Mika-Laine Bell, merci beaucoup. M. Merci. M. Yannick Leclerc, Mika-Laine Bell, merci.